Bonjour à tous, en ce temps de confinement particulièrement propice à lire et à découvrir de nouveaux romans, j'aimerais vous parler en premier lieu des Magnolia de Florent Oiseau. C'est un livre idéal pour rire, se détendre. Le jeune auteur apporte des sujets lourds tels que la vieillesse et la mort, mais avec beaucoup d'humour, de poésie, de finesse. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais les personnages sont très attachants. L'écriture de Florent Oiseau est un mélange entre Desproges et Houellebecq. Ça vous donne une idée. L'autre livre dont j'aimerais vous parler est un pur ovni littéraire. Il s'appelle Le perroquet qui m'aimait de Joanna Berger. Joanna Berger, c'est une grande biologiste et ornithologue américaine. Elle nous raconte dans ce livre son adoption d'un perroquet qui s'appelle Tico. Ce perroquet n'est pas du tout commode au début. Elle l'adopte alors qu'il a 30 ans, ce qui est très jeune pour un perroquet. Et en fait, Tico va finir par tomber complètement amoureux d'elle et reproduire les mêmes mécanismes que dans la nature. Ce livre est hilarant. Il est passionnant. On y apprend beaucoup de choses sur les animaux. Et il est très émouvant. Je vous le conseille vivement. Et enfin, le dernier livre dont j'aimerais vous parler est celui de Masha Merrill qui s'appelle Vanya Vassia et la fille de Vassia. C'est une très belle histoire qui nous raconte toute une vie. Celle de Sonia, une fille de Cossack dont le père s'est installé en France depuis longtemps, mais qui a fini par partir au front pendant la Seconde Guerre mondiale. Et cette jeune femme va essayer de se faire sa place dans cette société, dans cette culture qu'elle connaît, tout en gardant ses liens avec la Russie. C'est un roman qui peut nous extraire dans notre quotidien et qui nous donne le sourire, qui nous fait réfléchir. C'est un très beau roman.